bonsoir mesdames bonsoir messieurs bienvenue sur la tribune du guide mpp il n'y a pas de concurrence il n'y a que de la bienveillance c'est une page de tolérance c'est un direct d'échange humaniste panafricaniste et je m'autorise avec vous à aborder tous les petits sujets qui nous préoccupent donc je vais vous dire que ce soir on est sur le toit de l'afrique on va parler de l'actualité on va analyser des petits sujets qui vous concernent et informer moi si je ne suis pas au courant alors je fais ce direct parce que je gère en devoir avec vous pratiquement tous les jours parce que c'est mon devoir mon devoir de conscientisation mon devoir d'être là mon devoir d'aussi vous vous égayez et j'étais mort de rire tout à l'heure parce que quelqu'un a dit qu'elle fait un direct pour parler d'actualité et la personne n'est ni journaliste ni un professionnel de la com' mais la personne a raison mais elle avait beaucoup de vues la personne a beaucoup de vues et elle s'autorise quand même à parler des vrais sujets et ça m'a un peu quand même j'ai envie de l'encourager la personne mais en même temps je me suis dit mais quelle est la responsabilité de nous quelle est la responsabilité de ceux qui sont experts professionnels maîtres si l'afrique laisse les champs de la réflexion uniquement à certaines personnes surtout pas qualifiées ça me montre quand même que l'école est finie il n'y a plus d'école vraiment il n'y a qu'en Afrique où tu vois un docteur qui refuse de piquer mais qui t'a dit qu'il faut être milliardaire il t'apprend à dire qu'il est milliardaire et l'argent est important il n'y a qu'en Afrique où tu vois un vendeur de poulet on s'autorise beaucoup de choses mais finalement je ne critique pas je me dis c'est bien mais de temps en temps donnez-nous un peu d'espace pola chez nous on appelle ça pola quand vous ne donnez pas le pola c'est le pola poula donc dans ce pola poula qu'est dans facebook permettait que des gens prennent aussi la parole des gens autorisés par la science par l'expérience par la curiosité par la recherche aussi de d'une certaine beauté par la quête de quelque chose un idéal donc installez vous mais ce soir il ya beaucoup de sujets je sais lundi aujourd'hui c'est quand c'est mardi je ne sais même plus quand quand on est confiné même les cellules dorment même les cellules dorment dans la tête par contre mes numéros sont là c'est affiché ne soyez pas avare en coup de fil appelez le mpep et dites moi ce qui vous dérange dans cette afrique dis moi dites moi ce qui vous dérange dans nos pays respectifs parce que quand moi je fais le tour de la question je vois quand même que ça bouge quand même pas mal en afrique au cameroun la canne vient de finir tout le monde est content il n'y a plus de problème au sénégal makissal qui se plaignait de la dictature d'abdoulaye wat qui était même son petit aujourd'hui veut faire arrêter un des jeunes leaders qui est possiblement son adversaire demain à la présidentielle c'est mohammed sonko et la jeunesse sénégalaise comme un seul homme fait blocus c'est fort quand même et puis tu as patrice talon au bénin il s'autorise un prochain mandat alors qu'il avait dit qu'il ne fait pas plus de deux mandats et évidemment il est seul évidemment il a gagné évidemment il va gagner il y a encore quoi il y a le tchat idris debi le maréchal bref au congo mon oncle là s'assou lui personne ne parle à côté de lui il a encore gagné c'est à dire il faut même plus faire les élections en afrique est ce qu'il faut faire les élections en afrique c'est une question qui vous concerne ou pas c'est une question non c'est une bonne question est ce que ça mérite de parler d'élections en fait poutine est président de la russie jusqu'en 2035 et c'est clair les navalny les tuycris là on t'arrête si on t'empoisonne si tu es vivant on t'arrête on te jette en prison poutine il a dit il est présent jusqu'à ce qu'il meure là c'est clair même les russes sont d'accord semble être d'accord si je dois faire le professionnalisme à outrance mais poutine a une raison c'est que c'est l'homme fort poutine est fort les russes même savent que poutine est le seul qui peut se mettre face à la violence américaine face aux petits soubresauts européens ici là face aux petits charognards turcs tout ça là mélangé là donc si tu mets un homme fort à la tête de ton pays l'essentiel c'est même plus la durée c'est est-ce qu'il peut être fort pendant longtemps aussi fort aussi longtemps aussi fort longtemps qu'il sera nécessaire pour défendre le pays mais chez nous nos hommes forts sont là tu démarches vous êtes alors là fort pour nous sur nous pourquoi si vous n'êtes pas fort nul et si vous n'êtes pas fort dans le monde si vous comprenez un peu la question nègre l'Afrique n'a pas un problème moi je suis content du déroulement de l'Afrique moi je suis heureux le célèbre lion le guide Ouattara fait la même chose je n'ai pas sauté Ouattara c'est pas parce que je suis pour la politique de Ouattara que je vais dire que je suis non je n'ai pas dit mais écoutez moi bien Ouattara travaille ou pas la Côte d'Ivoire bouge ou pas vous ne voyez pas les choses qui bougent là-bas je n'ai pas dit que c'est parfait jamais dans mes directs je ne suis venu légitimer l'oeuvre de quelqu'un ici je suis venu par rapport à la situation la donne analytique qu'on avait en main c'est à dire et je vais m'expliquer là-dessus d'ailleurs parce qu'il y a peut-être un malentendu on nous présente les élections en Côte d'Ivoire je regarde les gens qui sont en lice je regarde comment le parti du président Bagbo est fracturé je regarde à Finguesen il n'a pas l'ancien premier ministre à Finguesen qui est un vrai ingénieur je regarde, je soupèse je sais qu'il ne peut pas il n'a pas le truc il n'a pas le truc Guillaume Soro aurait pu mais vous savez leur problème interne là c'est une cuisine interne Ouattara a s'est senti trahi par son fils c'est lui-même Ouattara qui dit que Soro est son fils il a fait de lui premier ministre président de l'Assemblée ce destin là nous tous on a dix fois plus de bagages et de diplômes même dans nos pays parfois on est vigile ici donc c'est une chance politique alors Guillaume Soro a mal négocié son contrat de sortie et il paye cash Guillaume Soro qui est un jeune comme moi un ami et donc c'est pas là je ne suis pas venu d'ici que Ouattara est le plus fort le plus beau mais est-ce qu'il est donc le plus fort parce qu'il travaille que les éloignes même fassent le bilan qu'ils nous disent le téléphone est ouvert c'est un pays qui sort de dix ans de guerre comme dit mon frère Aboubacar Bamba mais pourquoi il fallait encourager qu'ils retournent dans la guerre mon rôle c'était comment préserver cet équilibre là j'aime la paix je veux voir la paix en Afrique même si on est rejeté même si on dit qu'on ne vaut rien parce que nous n'appartenons pas à certains réseaux beaucoup me croient un homme de réseau parfois vous me prêtez trop de raison mais si j'étais vraiment un homme de réseau je serais en train de rédiger les discours de Ouattara Mena n'est-ce pas donc ce que je voulais dire c'est que les autres prennent les gens forts ils gardent là pour vous qui travaille le peuple ne demande rien d'autre depuis la nuit des temps depuis la Rome antique depuis l'Egypte nubienne depuis le Congo Monomotapaesque qu'est-ce qu'on demande le peuple est le même partout le peuple demande le placali le koutuku et puis la lutte traditionnelle la nuit dans les jeux le peuple demande le coquille le matango et puis un peu les massignes le soir dans une lutte traditionnelle les gens veulent vivre partout en France le peuple demande quoi ? du pain du vin et des jeux le championnat de France la Liga tout ça donc partout dans le monde le peuple est la même bêtise commune c'est la distraction c'est l'extraction vers les pôles de captation le peuple veut payer le loyer les gens veulent travailler les gens veulent rêver le peuple c'est un enfant et en Afrique l'enfant est tellement maltraité non seulement il n'y a pas parfois le jeu il n'y a pas le vin il n'y a pas le pain et en plus on frappe on frapponne le peuple on frapponne comme on dit à Abidjan alors le guide le salaire d'un médecin qui était à 350 000 à double aujourd'hui et Aboubakar Bamba vous êtes très fort à Abidjan vous Abidjan vous êtes très fort allez donc installez-vous on va parler de tous ces sujets et puis il y a Angela Merkel vous voyez ce n'est pas la longitudinité au pouvoir qui fait c'est le plaisir qu'on a eu à donner pour son peuple la sueur regardez Angela Merkel comment elle brille Angela Merkel elle a passé combien là ? près de 20 ans 18 ans elle est en train de partir le peuple dit non les gens sortent dans les les gens l'embrassent en route se mettent sur les fenêtres j'ai une photo je vais vous montrer Angela Merkel part faire les courses au supermarché les gens l'arrêtent elle veut payer maman on dit mais paye pas maman on te donne c'est pas beau c'est une femme c'est une femme les allemands qu'on dit dur là elle est raide c'est une femme pendant 18 ans on la pleure parce qu'elle a marqué est-ce que c'est dur de faire la politique c'est pas dur c'est pas dur c'est pas dur bon qu'est-ce qu'on fait les amis on s'installe et puis on se retrouve dans quelques secondes d'accord moi-même je gère tout ici partagez le direct on va tout échanger maintenant au Cameroun il y a la libération des prisonniers politique et tout bon j'espère que ça va donner autre chose j'espère que ça va vous apporter qu'est-ce que la démocratie peut apporter là-bas au Cameroun Guilla a commencé à libérer les prisonniers on va essayer d'avoir quelques gens en ligne entre temps wow dis donc c'est pas tous les jours que j'ai cette cette pêche là que j'ai envie de 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 j'ai envie d'être libre et heureux la liberté parlons-en les gens ont l'impression que nous devons mourir enchaînés pauvres misérables pourtant Dieu nous a dit allez allez dès que vous êtes sortis de ce petit antre paradisiaque de votre maman entre ces deux cuisses voluptueuses la vie ce volcan de vie vous avez commencé à crier liberté allez alors donc toute la vie humaine c'est une vie de torture psychologique de bataille de menace de sissier un seul conseil ce soir n'ayez peur de personne tout ce que vous voulez obtenir dans la vie se trouve de l'autre côté du mur de la peur tout ce que vous voulez obtenir dans la vie se trouve de l'autre côté du mur de la peur bon comme on n'est pas à l'école ici nous on est à l'école sous l'arbre à Keva ici donc voilà vous êtes ici vous êtes là vous êtes ici vous voulez le pouvoir il est là voilà on fait des le pouvoir est ici mais il y a un mur tout ce que tu veux dans la vie se trouve de l'autre côté du mur de la peur voici le mur de la peur la peur ouais la peur donc si tu veux la femme tu vas sauter le mur de la peur tu veux la liberté tu vas sauter tu veux un nouveau président tu vas sauter ce mur tu veux le travailler tu veux la rame tu vas sauter donc le principe dans la vie ce n'est pas de commencer à avoir peur de la peur il faut que la peur ait peur de toi parce que ce n'est qu'un mur pas infranchissable donc ce qu'on doit apprendre dans l'école c'est la peur la peur c'est un mur un mur imaginaire même parfois avant que le mur de Berlin ne tombe personne ne pouvait croire que le mur pouvait tomber à jamais les gens avaient peur de bousculer le mur pourtant c'est rien si le mur est tombé la mureille de Chine les gens l'escaladent à 6000 kilomètres on saute ça donc vous ne pouvez pas venir nous expliquer en 2020 que vous êtes pauvres parce qu'il y a un mur là le mur c'est quoi en Afrique les colons la colonisation les dictateurs les ceci les cela et puis il y a toutes ces histoires la pauvreté est institutionnalisée Philippe onanabilege tada thanks for the song alors vous savez bon je sais les gens attendent beaucoup de choses de nous les gens m'écrivent tout le temps des messages viennent de partout la préoccupation c'est que les gens ont l'impression de nous dire mais qu'est-ce que vous faites face à la situation de l'Afrique j'ai dit mais qu'est-ce qu'on peut faire les gens me disent mais le guide au Cameroun tu n'es pas très clair vous voulez que je sois clair au Cameroun comment dites-moi je ne sais pas vous ne voulez rien dès qu'une personne essaye de mener en commun vous le cassez lui-même vous on lutte même à la fin contre qui puisque parfois tu trouves quelques-uns qui sont en train de danser c'est-à-dire le monde c'est des contradictions en réalité je vous fais une confidence le monde c'est une succession de contradictions il n'y a rien de mauvais il n'y a rien de bon il n'y a rien de pire les gens vous justifient tout donc quand tu as un peu de morale au Cameroun tu ne peux pas rester 5 secondes avec quelqu'un puis ce regard va te justifier pourquoi c'est comme ça alors si tu es dans un pays comme ça oh Ndokamoulé maman jeune frère tu aimes bien souvent rappeler qu'il fut un temps où j'avais un cabaret à Douala avec un frère qui a disparu aujourd'hui malheureusement et puis je t'ai donné une chance quand même de saine mon jeune frère il faut donner la chance à la jeunesse donc j'étais en train de dire que tu ne peux pas être normal Théodore Cheteux oh Théodore Cheteux voilà un génie camerounais c'est à dire on parle de l'Afrique mais vraiment avouez qu'il y a quand même beaucoup de génie au Cameroun au Cameroun c'est peut-être parce que le Cameroun a trop de génie qu'il ne peut pas se développer parce que quand il y a beaucoup de savants dans une maison là où tu ne cuis jamais pendant que tu veux mettre le sel l'autre dit non mets le cube quand tu veux mettre l'autre dit non ajoute l'huile on dit mais c'est le riz il dit non mets les oignons moi j'étais avarde mets les oignons dans le riz pendant l'autre tu dis non écoute gars pour faire le riz mets un peu mets un peu de crevettes tu dis mais c'est toujours le riz à la fin il y a le riz qui est cuit mais ça ne ressemble ni au riz ni à rien d'autre et c'est voilà c'est comme ça Théodore Chetet un brillant ingénieur camerounais homme d'affaires il fait des choses je pense même qu'il a une télévision il a un bouquet alors quand je parle souvent ici vous ne pouvez pas me comprendre nous ne pouvons pas lutter avec les gens qui sont plus forts que nous si on ne travaille pas je ne suis pas le plus fort du monde mais je suis un homme j'ai fait les arts martiaux vraie pratique pendant trois décennies environ et je peux vous dire que il faut d'abord toujours connaître l'adversaire voilà un frère qui est au Cameroun il est en Espagne maintenant il est c'est un ingénieur en électro pour la télé il te fait une télé en deux jours il a un bouquet même mais est-ce qu'il peut lutter face à Canal Plus Bolloré qui est multimilliardaire grâce à tous les vieux présidents africains parce que quelqu'un vient se voir avec un pantalon déchiré tu lui donnes le port tu lui donnes l'aéroport tu lui donnes le transport tu lui donnes mais comment il ne va pas être riche donc il a une télé il a un bouquet et il met vos chaînes de télé vous-même là-dedans donc tu as ta chaîne de télé lui met ça dans son bouquet et chez toi en Afrique et tu payes les gens payent pour voir leur propre télé mais dans le bouquet de Bolloré et avouons aussi que quand il y a le championnat de France là-dedans TF1 leurs chaînes de télé sont tellement bien nous chez nous ce n'est que le débat et la mort nous dès que le débat est fini toi tu me dépasses en quoi toi aussi tu me dépasses en quoi voilà nos débats télé et dès que les débats télé sont finis c'est avis de décès et puis tu as les photos du président voilà votre pays qui va regarder ces brouillons là donc conséquence même les gens qui disent qu'ils sont panafricains ils préfèrent regarder Canal Plus et Canal Plus ça coûte très cher des gens qui ne mangent pas payent quand même l'abonnement t'es à 20 000 francs et les taxes augmentent chaque jour et ils ne disent rien et ils insultent la France alors que si tu coupes Canal Plus eux-mêmes vont marcher pour que la France revienne les dominer la révolution c'est donc assumer qui on est prendre en charge sa liberté déjà visuelle tu ne peux pas avoir un bouquet étranger en Russie tu ne peux pas tu peux avoir des chaînes étrangères mais pas un bouquet en Chine tu ne peux pas amener ton bouquet là-bas tu mets ça là-bas jamais donc la liberté commence par là les amis la liberté aussi commence par cette fierté de consommer ce qu'on a vous savez j'étais avec un ami qui est d'ailleurs très panafricaniste vous allez rire alors qu'est-ce qui s'est passé avec cet ami-là on sort d'un plateau télé très musclé on a chargé la France bon moi je suis modéré moi je ne rentre pas dans les débats de détester un pays moi c'est mon pays aussi j'ai mes enfants là c'est un beau pays donc je n'ai pas et un type comme moi doit être modéré voilà moi je suis modéré mais j'étais sur le plateau avec des vrais talibans d'Afrique médiane alors les gars ont insulté la France c'était plus bon là c'est la crise diplomatique maintenant et mais vous savez il y a une liberté terrible au Cameroun quand même bon il y a la liberté tant que tu ne touches pas les 5 mètres 50 vous même vous savez Bia a donné une règle au Cameroun c'est faites vos trucs là-bas mais ne venez pas sur mes 5 mètres 50 Bia lui s'en fout de vous et surtout maintenant que là je pèse encore plus les réserves d'énergie que Bia là mais d'ailleurs il n'accompagne même pas sa femme dansée donc il n'a pas le temps lui il calcule sa soupe là il calcule ces petits trucs là il mâche ces petites écorces là et si tu t'amuses Bia fait le mort faites ce qu'on voulait même si le budget du Cameroun disparaît tant que lui il dort ne venez pas embêter notre papa comme disent les Ivois il va framponner donc on sort les gars ont largement insulté la France et on veut déjà partir le gars démarre il n'a pas le carburant dans sa voiture il a un panne sèche ouais les panafricanistes souffrent la misère donc le gars démarre je peux même vous garantir qu'il y a un ministre actuel qui était avec nous le gars démarre la voiture ne démarre pas ouais je dis mais dis donc tout voilà qui criait contre la France maintenant tu n'as pas le carburant bon j'avais quelques banques de carburant total pour ne pas citer je lui donne le banque de carburant je lui donne un petit incolo de banque mais c'est total le gars regarde le bon il regarde il se regarde il dit non m'pépé je ne peux pas le total vole le pétrole je dis tu veux le carburant ou pas ouais c'est chaud c'est à dire l'Africain on est dans des dilemmes on est dans des combats on est dans des choses qui nous dépassent donc le gars je lui dis ben écoute tu veux le bon ou pas le gars arrache d'abord le bon mais c'est total et il vient d'insulter total et la France il a quand même poussé sa voiture jusqu'à la station totale à côté quand on lui mettait le carburant il ne regardait même pas il était très fâché alors c'est pour vous dire que bon c'est pour détendre mais pour vous dire que la lutte qu'on veut engager il faut beaucoup de il faut beaucoup de je sais pas il faut beaucoup de c'est même un peu de l'ordre de la mystique laissez-moi manger mon jujube j'ai suivi un frère j'ai suivi un frère du Gabon tout à l'heure qui disait qu'il est soigneur guérisseur vodou tout ça je dis dis donc laisse ça vous connaissez rien il y a l'iboga chez toi et c'est les petits blancs en équateur qui s'enrichissent donc c'est une sorte de catacrèse c'est une métaphore et nous devons mener des combats terribles pour que les générations prochaines ne fassent plus les mêmes erreurs pourquoi la France ne fait pas respecter la constitution des pays dictateur chip en Afrique francophone et qui est Philippe Onana vous dites que vous êtes indépendant mais dans votre indépendance vous invitez encore la France à faire respecter quelle constitution je veux comprendre quand vous avez dit que vous êtes indépendant vous savez il y a un homme qui s'appelle Aimé Césaire brillantissime nous à côté de Césaire on est vraiment des sireurs de chaussures même la plume de Césaire faisait pondre les poules c'était violent la plume de Césaire Césaire a écrit des choses terribles mais Césaire a aussi compris que c'est un processus la liberté l'indépendance c'est un processus l'indépendance est-ce qu'il avait tort voilà les Antilles aujourd'hui qui bon est-ce qu'on regarde les Antilles on peut dire qu'ils sont libérés par rapport à nous ils sont plus heureux c'est vrai qu'ils sont bien tout est tracé il y a le bourron dans les champs de canne à sucre comme autant d'esclavage on a mis les lumières dans les champs de bananes il y a le sucre il y a tout il y a les hôtels il y a les supermarchés mais ils sont restés une préfecture française ça veut dire que c'est parfois un petit préfet qu'on affecte ici qui commande les gens là-bas ils n'ont pas le droit d'entreprendre ils n'ont pas le droit mais ils ont les aides ils ont les aides logements sociaux ils ont les vaccinations ils ont tout ce qu'il n'y a pas chez nous en Afrique et ces regards croisés là est-ce que c'est parce qu'on leur donne ces faveurs que ça les endort est-ce qu'il y a une conscience politique là-bas est-ce qu'ils ont envie de se libérer mes frères entiers est-ce que les aides les allocations le désir d'être français à tout prix en tournant le doigt à l'Afrique ne leur a pas donné une sorte de somnolence cognitive est-ce qu'ils sont heureux moi je ne sais pas je ne sais pas j'ai vu des vidéos des Guadeloupéens qui se plaignent que quand tu es blanc en Guadeloupe en Martinique et partout là-bas en Guyane tu es encore cet état supérieur quand tu es métisse exactement comme au temps d'esclavage et quand tu es bien noir donc les blessures n'ont pas résolu des problèmes sociaux l'entrepreneuriat n'existe pas on commande les oeufs ici ça va aux Antilles donc les Antilles attendent même les oeufs le yaourt vous avez vos vaches vous pouvez faire tout ça n'existe pas c'est la France alors maintenant cette Afrique donc là vous me posez une question terrible mon cher frère Onan Nabilé est-ce que c'est bon je vais vous te dire si moi j'ai manga dans un wata et que quand j'arrive j'aime un CRM elle m'entrait bon non prenons un exemple est-ce que est-ce que si j'ai une fille qui me coûte moins cher et qui habite en Waurada est-ce que c'est mieux de la laisser dans sa chambre là sachant qu'elle ne me coûte pas trop cher je peux la louer je peux gérer que de la déplacer vers des systèmes ou à Bastos où elle va prendre une villa à 500 000 alors qu'elle a une chambre de 10 000 et je suis bien là bon c'est les coûts est-ce que c'est le rôle de la France de venir casser son business elle a construit son business pour en vivre pour que vous ayez la lumière ici monsieur pour que la belle France progresse il faut savoir que la France même avec son armée n'est pas une puissance si elle ne peut pas être sur le terrain des opérations donc rien que sur le plan stratégico-militaire l'Afrique donne une chance terrible à la France de venir ses militaires viennent montrer les muscles au Mali au Niger au Gabon à Libreville ils ont même tout un quartier ils sont là ils vivent là en Côte d'Ivoire ils sont chez eux donc la France a besoin de cette Afrique qui n'avance pas aussi comme celle elle se sent un peu supérieure mais c'est un débat mais est-ce que si la France aussi est en face d'elle des nouvelles énergies des nouveaux penseurs des gens pas des vieux qui veulent la soupe et dormir comme autant d'avant mais des jeunes calés qui n'ont pas peur qui n'ont pas de complexe qui peuvent dire stop non nous défendons notre peuple est-ce que si la France si l'Afrique élève le niveau n'est-ce pas la France sera aussi obligée de on ne peut pas traiter avec quelqu'un qui est moins que nous de Gaulle disait que la diplomatie c'est pour les faibles on ne négocie pas avec un faible alors si tu veux exister dans ce monde très violent il faut être fort chaque regardez nous on est des vieux nous on marche essentiellement la nuit nous on regarde la nature dans la nature ne vois pas quelqu'un tu crois que ne vois pas une grenouille face à un serpent tu crois que le serpent va avaler la grenouille attention la grenouille tu ne sais pas si elle a développé les toxines pour devenir inattaquable donc la forêt nous donne toute la science du monde normalement en Afrique il faut fermer ces cabanes qu'on a en des écoles et universités on prend les enfants on les amène en forêt on observe la nature on étudie les phénomènes on fait des essais c'est un laboratoire de chimie de physique de métaphysique donc dans la forêt vous voyez parfois même un criquet qui est là et il sait sur quoi il compte tu ne peux pas il a peut-être du poison entre ses pattes tu l'avales tu commences à cracher la salive donc c'est à l'Afrique de se développer face à la prédation internationale l'Afrique est trop belle le malheur de l'Afrique c'est que vous êtes trop beaux les Africains sont trop beaux qui peut me donner mon âge vous pouvez passer deux jours à me donner mon âge à part ceux qui me connaissent moi je suis là les gens me donnent souvent 30 ans alors que je veux avoir 30 fois 2 bientôt qui peut me donner mon âge ça n'existe pas avec nos mauvaises vies la mauvaise nourriture le truc la pauvreté mais on a quand même on est là on est beau un continent qui est beau comme ça vous même vous savez ce qui arrive aux gens beaux ils ne peuvent pas aller en boîte de nuit tranquillement les mains glissent vous savez ce qui arrive aux belles femmes moi j'aime quand on cause et que l'université soit accessible à tous les grosses formules là c'est fini en 2021 tout le monde veut comprendre terre à terre on met la balle à terre donc vous même là quel est ceux qui veulent comprendre les relations français bon est-ce qu'une belle fille a une chance de réussir est-ce qu'une belle fille peut avoir une belle vie n'est-ce pas un footballeur professionnel les petits pieds parfois même les oreilles même quand il vient jouer il voit une petite belle fille il porte une mail et il l'amène mais voilà mais si elle échappe au footballeur professionnel donc dans la France mais il y a il y a le commerçant qui met le pain beurre là à la rentrée de l'école dont la Turquie attend aussi et puis il y a un vieux papa c'est-à-dire le monde entier te guette les professeurs alors attendent on dit quel est ton nom tu en dis zéro la fille est harcelée de toutes parts et conséquence la belle femme la jeune fille très rarement a même le BPC toutes les filles que tu vois là très belles même sur Facebook n'ont pas le BPC elles ne peuvent pas aller à l'école pas possible à moins qu'elles ne soient dans un encadrement de faire une famille rigoureuse papa veille maman veille une bonne éducation mais une belle fille n'a aucune chance de réussir dans la vie c'est valable en France aux Etats-Unis partout mais en Afrique encore c'est grave donc remplacez seulement la belle fille par l'Afrique mon frère les gens dorment en Sibérie là-bas la glace c'est comme ça et ils voient des Congolais se gratter les trucs en se disant les gars disent vous criez prophète en haut alors qu'il vous a mis l'or en bas donc quand les gars arrivent chez vous qu'est-ce qu'ils vous disent n'zambe abeta yo n'zambe à bénir toi yo monte prier toute la nuit nous n'zambe à prendre truc en bas donc c'est un peu ça mais quand tu arrives tu arrives en Côte d'Ivoire les gens sont en train de danser coupé avec la zouglomania ils sont en train de faire truc comme ils disent eux-mêmes n'est-ce pas les Libanais les régal comment comment c'est continu à zouglomanier nous on va vous apprendre comment les gars commencent à créer un enchaînement de boutiques pour vendre eux-mêmes à Thieke dans leur propre pays donc une belle fille n'a aucune chance d'avoir le BPC si elle est trop forte elle arrive déjà en première il faut louer le Seigneur en terminale si elle fait le bac et elle passe oh gloire à Dieu donc l'Afrique doit protéger la belle fille qu'elle est par l'éducation l'éducation sexuelle il faut aussi que la belle fille ne manque de rien parce que la belle fille rêve s'il lui faut le iPhone elle est au lycée ou à l'université mais qui va lui donner le iPhone aïe n'est-ce pas le ministre attention il envoie un Tinder bon le ministre a toujours quelqu'un qui s'appelle Jean-François Tinder il dit va va prendre et c'est comme ça dont l'Afrique dont a toutes cet art qui aurait pu être sa force parce qu'elle est un attrait international Dieu ne peut pas avoir trop aimé des gens comme ça il a mis tout ce qui existe au monde sous vos pieds c'est-à-dire faisons même tous les directs pour insulter les gens et tout mais parfois revenons quand même à la conscience Dieu a mis tout ce qui existe au monde dans un même endroit c'est pas normal Dieu est juste Dieu est juste c'est ça qui nous crée des problèmes aujourd'hui c'est sa bonté c'est la trop grande bonté de Dieu pour nous qui nous crée des problèmes aujourd'hui voilà mais vous avez vu qu'un continent où on te met l'or le diamant l'eau la pâte la neige il y a même la neige il y a la neige il y a la neige au Kenya il y a la neige le Kilimanjaro il y a la neige le Maghreb tout ça c'est l'Occident il y a la neige là-bas l'Algérie tout ça il y a la neige même à Criby il y a la neige à Bamenda pardon il y a la neige en Afrique il y a le désert l'énergie solaire le désert il y a l'eau il y a les cours d'eau partout donc Dieu nous a tellement aimé qu'il nous a donné toute la beauté du monde il nous a donné son fils unique et ce fils unique là c'est la richesse mais cette richesse là devient notre calamité et toutes les belles-filles qui ont exceptionnellement réussi exceptionnellement ça reste marginal même quand elles réussissent maintenant avoir un petit un petit boulot j'ai une amie qui est ça doit être l'une des plus belles filles de Yaoundé elle est aux impôts elle est sortie de l'éname déjà pour entrer dans cette école là la vie est très dure les enfants la vie est très dure même elle me reçoit dans son bureau je vois comment elle est agressée elle a au moins 50 dragueurs par jour comment elle va vivre comment elle va résister et après c'est les aigris qui diront que les étrangers ont tout mais vendent même leur terre et comptent sur des politiciens pour arracher les biens qu'ils ont vendus je ne comprends pas cette question là bon je vous ai dit le téléphone est là partager le direct je suis très en forme je suis très en forme la jeunesse africaine il y a un livre qui s'appelle le principe de Lucifer et quelqu'un a vu ça il a dit c'est un livre il faut lire bon donc qu'est-ce qu'on a dit bon dis donc vous me décevez vous me décevez posez la question alors la démocratie est un leurre et parfois un moyen de pression que la France utilise pour maintenir son contrôle la France a besoin de contrôler son précaré pour pouvoir justifier sa place au conseil de sécurité et défend ses intérêts géopolitiques et n'a rien à foutre des droits de l'homme oh non je vous interdis je vous interdis mal de parler mal de la France parce que la France est un pays qui nous veut du bien et quand un pays te veut du bien tu dois dire merci Seigneur voilà c'est pas moi qui parle c'est vos présidents même qui vous disent vos présidents vous disent que la France vous veut du bien partenaire fiable et pour moi la France n'est pas un problème c'est une chance pour l'Afrique si vous voulez réfléchir allez le peuple est très en forme ce soir très content d'ailleurs je suis en train de vous dire au revoir peut-être nous les pigmets partagez direct j'ai emmené les fruits pour distribuer les peines spirituelles comme mon ami comme mon ami il faut vivre les enfants nous les pigmets beautier beautier fais une capture tu m'envoies la photo qui appelle encore là allo bonsoir ça c'est un de tes super fans ah oui ça c'est l'Angleterre ça oui c'est Angéline Angéline oui oh je suis content je suis content non j'aime écouter ta messe la messe de la sagesse de l'intelligence du savoir de la science c'est ça qu'on a besoin mais il faut aussi qu'on montre quand même aux angles du monde entier que nous tous on n'est pas des gens comme ça non tu fais du bon travail papa tu fais c'est-à-dire que que la sagesse la sagesse se multiplie tu utilises la loi de la sagesse moi il dit que la sagesse se multiplie 7 fois 77 fois mais tu sais que le direct d'hier là dans la nuit était mortel les gens m'ont appelé jusqu'au Brésil jusqu'au Qatar donc je te dis que c'est chaud non c'est du bon travail mon grand frère je te suis beaucoup tu sais que je suis un de tes super fans partage ta sagesse aux enfants on en a besoin comme tu parlais de tes histoires de congolais c'est ça pendant qu'on a trois enfants danser le Ndombolo les blancs prennent leurs petits enfants puis venir les dominer demain pendant qu'ils vont danser le Ndombolo et toutes ces histoires comme des histoires de pas les autres les auprès qui ne sont même pas ils savent bien qu'on va venir vous dominer on vient de dominer ceux qui dans un domino c'est ça il faut qu'ils sachent ça vraiment c'était juste pour t'appeler pour te dire que tu continues le guide tu fais du très bon travail tu fais du très bon travail ma diya je te dis mon guide brother je suis un leader i love you too my really really lovely lyrical sister you're a great teacher you're a great teacher in UK I know I'm trying my best I'm trying my best but you've got the knowledge intelligence anything about intelligence knowledge we need it multiply we have to struggle more and more yeah I'm very happy to listen to your encouragement yes yeah ok thank you darling thank you my brother and big courage big up thank you thank you big 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 respect to you thank you oh thanks ok bye bye alors le téléphone est ouvert on m'a demandé mais les vieilles chansons sortent d'où j'ai dit mais le peuple est vieux oh 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 la vie n'a pas de sens parfois on a plus envie de lui parfois on a plus envie de lui oh alors attention le téléphone va crap on fait comme les Ivoiriens on frampagne bonsoir oui bonsoir je suis madame et saumé je vous appelle c'était pour juste brancher ce que la dame dit oui venait de dire effectivement vous êtes particulier vous êtes d'une grande sagesse je vous suis et depuis que je vous suis j'ai constaté que lorsque je suis dans mon milieu social j'ai beaucoup plus de 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 attention il y a le réseau qui parle mais allo vous êtes dans les transports oui c'est ça je disais que je je ne sais pas ce qui se passe mais je pense que vous allez peut-être nous rappeler la ligne est coupée bon elle va peut-être rappeler qui a connu Charles Attebaïené ? ça c'est la chanson de son village ça c'est le visage c'est là où nous les pygmets les pygmets sortent à 4 heures du matin pour 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des périodes de la vie et c'est incroyable, c'est incroyable. C'est une force, c'est une force. Donc j'étais de disance que l'Afrique n'a aucune chance parce que l'Afrique est très belle. L'Afrique n'a aucune chance si elle n'arrive pas à saisir sa chance et la chance n'arrive jamais par hasard. La chance n'arrive pas par hasard. Oui, quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui est d'ailleurs très proche, la plus proche de moi m'a dit, « Le guide, pourquoi tu nous mets les vieilles chansons comme ça ? C'est grave ! » Alors, le téléphone est là, appelé, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Emmanuel m'a demandé, c'est quoi le... qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Il me dit, c'est quoi le thème ce soir ? C'est quoi le thème ? Je dis, il n'y a pas de thème, on parle, on parle. Est-ce qu'il faut un thème ? Est-ce qu'il faut un thème pour parler ? On parlait de musique ? Alors là, je ne sais pas si ce téléphone passe, on va prendre un coup de fil. Alors, l'auteur de la chanson, je ne sais pas, vous tapez un narizier, vous fouillez, vous allez avoir le... Donc, j'étais de 10 ans ce que... Allô ? Allô ? Oui, Manu ? Emmanuel ? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas ? Oui, ça va bien et toi ? Oui, ça va, ça va. Alors, je précise que tu es médecin. Il n'y a pas de thème central, chacun doit dire ce qu'on débat, on fait un round-up de l'actualité. On parlait du Covid, on parlait de la succession, la politique au Cameroun. J'aimerais qu'on s'aprésentisse là-dessus tout à l'heure. Et puis, on répond aussi à toutes les autres questions sur le Sénégal en ce moment, la Côte d'Ivoire, le Congo, mais le Cameroun. Et puis, il y a le Covid là, pour l'Afrique. Mais, docteur, moi je suis mort de rire. J'entends, j'entends là que, il y a encore un variant sud-africain. Maintenant, c'est variant brésilien. Et les deux pays qui sont réticents. Mais ces gens-là, il y a quand même un truc bizarre, non ? Oui, écoute le guide, écoute le guide. Il y a vraiment, il y a du guide très très bizarre. Je suis très content que toi, en tant qu'un initié de haut niveau, que toi tu aies perçu ça. Tu sais bien que ces gens-là, ils ont tout ou venu par la peur. Et ce qui se passe en ce moment précis, c'est quoi ? C'est qu'ils ont compris que l'humanité a compris le jeu. Beaucoup de gens ont compris le jeu. Quelle est la stratégie ? La stratégie, ils ne changent pas de stratégie. Là, c'est tout le même. C'est-à-dire, chercher à avoir ce qu'ils appellent une pensée collective. On insiste, on persiste avec l'information, on persiste avec la pression, de manière à vouloir embarquer tout le monde. Dans mon service là où je suis aujourd'hui, mon chef, moi je le dis en exclusivité, je le dis en privé, aujourd'hui mon chef m'appelle et puis il me dit qu'on a testé nos blouses. Moi, je ne comprends pas vraiment ce qu'on va aller chercher la blouse. Il y a un truc très important. C'est-à-dire, quand ils ne gouvernent pas la peur, ils ont commencé par la peur des chiffres, c'est-à-dire le nombre de morts, après c'est la peur de l'animation, du nombre d'hospitalisés. Après on maintient la peur avec les variantes. Et puis ils ont sorti encore une autre expression, une variante hyper contagieuse. Après la dernière expression qu'ils ont sorti, c'est une variante hyper contagieuse, hors contrôle. Mais tu sais qu'il y a quelques semaines, ils nous ont dit que le variant anglais est très très dangereux. Maintenant on ne parle plus de ça. Donc le variant anglais est mort. Effectivement, c'est la stratégie de la gouvernance, ce n'est pas la peur. La stratégie de la gouvernance, ce n'est pas la peur. On met ça. Et puis maintenant, ils ont dit aussi que les enfants, on veut aussi faire des tests chez les enfants. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir les chiffres chez les enfants pour maintenir constamment la peur de la population. En fait, tu sais mieux que moi en tant que grand guide c'est que la plus grande arme, c'est vrai qu'il y a le mensonge, mais c'est la peur. Quand tu réussis à instaurer la peur, en fait, chez un peuple, tu le mènes là où tu veux. Et ça, tu étais la même sac. En fait, il s'agit de toujours, de toujours et de toujours. Donc nous, on vit dans un monde de mensonges et puis d'illusions. Tout est mensonge, tout est illusion. Le Covid, le SIDA. Et je vous juge, en fait, étant-tu le SIDA que jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais trouvé le virus du SIDA, mais le Covid, on n'a jamais vu le virus du Covid, mais en ce moment, avec le Covid, on a sauvé le virus, même toutes les épidémies de l'époque, que ce soit la grippe antérieure, même le virus de la grippe, même le virus de la grippe, on n'a jamais vu un virus de la grippe, on n'a jamais identifié un virus. Donc, tout est illusion. Je dis tout est illusion. Ils sont en train de vouloir, créer une peur mondiale, planétaire, pour pouvoir arriver à leurs objectifs, qui est celle que nous connaissons. Mais c'est très grave, c'est très grave ce que tu dis là. Attends, leur objectif, alors finalement, c'est quoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu réfléchis, on dit que tu es complotiste. Non, non. Effectivement. À l'aider, les vrais complotistes sont eux. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas les requises, nous tous, nous savons que l'année 2019 a été programmée depuis il y a 400 ans. Et il y a des preuves. Il y a 400 ans, le coronavirus a été apprévu. Donc, et puis, ils ont eu, n'est-ce pas, des étapes pour arriver à la troisième guerre mondiale, parce que nous sommes actuellement à la troisième guerre mondiale, pour imposer le nouveau ordre mondial. parce qu'ils ont compris que l'État, ce qu'on appelle l'État profond, c'est le vrai État, parce que, d'habitude, c'est mieux que moi, que le Cameroun, la France, ce ne sont pas des États. Le vrai État, c'est l'État profond, c'est-à-dire que c'est représenté par le 1% des personnes qui le gouvernent, donc c'est eux qui pilotent tout. Et ils sont à bout de souffle. Ils sont, n'est-ce pas, au bout de l'air, au bout de l'air de laissance. C'est-à-dire, ils sont à menacer des disparitions. Et c'est ça que Macron appelle le coronavirus. C'est ça que Macron appelle le coronavirus. Il n'y a pas un virus, il n'y a pas un microbe de or qui est en train de tuer les gens et tout et tout. Il n'y a même rien. Je suis un médecin, je suis dans les hôpitaux, il n'y a jamais eu d'affoluments comme on dit tous nous. Le coronavirus dont Macron nous parle, quand Macron dit que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, c'est eux qui sont menacés de disparition. Et le papa a été clair dans son discours du verre-autombre. Il a dit que dans la haute stade spirituelle mondiale, il y a la fissuration. Il y a la fissuration. Et puis, ils sont entendus pour mettre sur pied ce qu'ils appellent un pacte éducatif mondial qui annonce un gouvernement mondial. Donc, pour ceux qui n'ont encore rien compris, nous sommes déjà dans le nouvel ordre mondial. Donc, la stratégie, c'est quoi ? C'est-à-dire, il faut réduire la population mondiale parce qu'ils ont compris que face à leur menace, tu sais plus mieux que moi, que quand cette histoire de coronavirus a commencé, l'organisation mondiale de la santé a dit que le 1% ont mis dans la bouche de l'organisation mondiale de la santé que le virus sera éternel. C'est-à-dire que quoi ? En termes codés, ça veut dire que quoi ? Que le danger qui pèse sur le 1% qui nous gouvernera sera éternel. Et donc, ils sont aussi prêts à combattre ça de manière éternel. au danger qu'ils ont suivi le coronavirus, la solution qu'ils ont proposée, c'était le COVID. C'était le COVID, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire un plan de contrôle de décision de la population à travers, n'est-ce pas, la vaccination dans laquelle se trouve des nanoparticules et, n'est-ce pas, une indéluance artificielle. Je rappelle, j'espère que tu as en dit, je rappelle pour tous les ceux qui écoutent que le COVID, beaucoup de gens confondent le COVID et le coronavirus. C'est deux trucs très, très différents. Alors, le coronavirus, il y a quand même dans les services de réanimation des gens qui sont en carence de problèmes respiratoires. Non ? Non, 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 écoute, il n'y a pas, au fait, on l'entoure très peu et ce sont même des gens qui ne sont pas malades. Ces tests-là, ce sont des tests fantaisistes, ce sont des tests qui n'ont aucune value scientifique. Nous avons toujours été gouvernés par le mansion, ce sont des tests que les gens se font mis dans les laboratoires. C'est aléatoire. C'est quand même une déclaration assez grave, ça, quand même. Oui, oui. Moi, Tu peux, vas-y, c'est-à-dire que moi, je connais des gens, je connais beaucoup de Français dans la même ville, à Paris, qui, à 14h, sont allés faire le test dans les laboratoires. À 15h, ils sont participés le test dans les laboratoires. Ils ont eu deux ressorts différents. De toutes les manières, une certitude est là, c'est qu'on ne sait pas. Même la science, aujourd'hui, n'est plus la valeur axiomatique. Tout le monde doute. Personne n'est plus professeur en certitude. C'est quand même rare, non ? Ça veut dire que peut-être la solution, c'est nous-mêmes. C'est peut-être... La solution est mystique, est africaine. bien sûr, mais tu as soulevé un truc très important. Tu veux dire un truc très important. Je veux te rappeler ça. Tu as dit un truc très, 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 très important. Si tu remarques bien, les choses scientifiques ne s'entendent plus sur le concept. Ça, c'est un truc qui est très important. cela, on dit qu'on n'a jamais fait la science au sens de la vie. C'est incroyable. La science qui était donnée comme une donnée absolue des préceptes et des procédés, aujourd'hui, les gars bagagent sur les plateaux télé et après, on nous dit que ça convient de défendre ses intérêts. Donc, il y a même un site sur Google, enfin, sur le net, où dès qu'on te donne le nom d'un médecin, tu tapes son nom, tu vois à quelle société, laboratoire, il est relié et qui le paye. Donc, chacun qui vient parler ne vient plus parler pour la science, pour la vérité, mais il vient parler parce qu'il a son suppositoire à ventre. C'est dangereux, ça. Mais c'est très dangereux. Mais le médecin, c'est quoi ? C'est que même ceux qu'on utilise pour, même ceux que l'État profond l'utilise pour faire différentes idées, ne seront pas après épargnés. Eux-mêmes, ils vont aussi passer à la caisse. C'est de ça qu'il est question. Oui, oui, oui. Parce que pour le 1%, ce n'est que eux. Tout le reste, que tu sois un professeur, ils s'en foutent. Et dans tous les cas, les professeurs et tous les médecins, nous sommes les gens qui défendent le système. Nous sommes un espace des robots, des programmes. J'ai eu un échange avec quelqu'un, avec certains médecins ici. Et puis, pour moi, je les ai m'en vais tous parce que je les ai fait compter caractéristiques. Nous ne le faisons pas de la science. Et puis, nous sommes tous des robots. Parce que je leur ai dit que s'ils s'écoutent bien eux-mêmes, ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils font dans tous les domaines de la médecine, dans tous les domaines, ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils font n'est pas eux-mêmes. J'ai suivi même une étude tout à l'heure sur le net qui est passé à la télé où un médecin a découvert que même le sérum physiologique empêchait ce qu'ils appellent le corona. Et finalement, on dit l'hydrochloroquine, l'hydroxychloroquine, non la chloroquine, le paracétamol, maintenant même le liquide physiologique. Donc finalement, ça ne coûte rien mais on veut faire peur. Comme les gens-là ont déjà dépensé beaucoup d'argent, ils veulent récupérer déjà un heure d'argent. On parle de 750 milliards de dollars. Ah oui. Oh, le monde est beau. Eh oui, eh oui, les guillemets apportent un petit rédicatif. Oui. Ceux qui nous gouvernent, ils ne sont plus au niveau de l'argent parce qu'ils sont qui ont tous les pouvoirs. Ils sont riches, ils gouvernent tout, ils contrôlent tout. Ils veulent alors quoi ? Comme un... Mais bien sûr, tout cas que Macron... Attends, je veux te parler d'exemple. Tout cas que si Macron veut un milliard, n'est pas ils ont la machine, on va les imprimer ça. Le problème, ils ne sont plus au niveau qu'ils veulent gagner l'argent. Le véritable problème, c'est qu'il faut maîtriser la population parce que tu le sais mieux que moi. Oui, oui. L'énorme problème, l'énorme problème, c'est le contrôle de la population. Et je vais te dire, je vais te dire, non, finis ton intervention, mais je vais expliquer après. Tu sais que dans la logique même de la guerre, Oui, oui. Dans la logique de la guerre, depuis la nuit des temps, que ce soit en Égypte, en Grèce, et tout ça, quand il y avait la guerre, les gens venaient d'abord tuer les enfants. Oui, oui. Tu sais pourquoi ? Oui, non, dis-moi. Dis-moi. Mais quand tu fais la guerre, tu tues d'abord les enfants. Pourquoi ? Parce que tu veux, tu ne veux pas, tu ne veux pas hériter du sperme et des germes de tes ennemis. Donc, tu veux que c'est toi-même qui fasse demain ta propre descendance. c'est-à-dire, celui qui initie la guerre veut exterminer les autres en face parce qu'ils veulent, tu as parlé de contrôle de la population, en réalité, il veut que ce soit sa population. On tombe un peu dans ce qu'il a appelé la race aérienne, dans les déri. C'est-à-dire, on veut imposer les gens, partager ce direct parce qu'il peut disparaître très vite. Parce que ces analyses-là, je ne voulais pas trop les faire, mais comme je suis avec un médecin qui pousse la réflexion, on est obligé d'expliquer aux gens qu'il y a une dictature et même hégémonique des jeunes. Donc, quand les Sarkozy viennent la parler, il a dit que tout son problème, c'est l'Afrique et les gens de l'Afrique. Les Noirs ont fait, les Cécius ont fait, parce qu'ils sont les plus nombreux. Et ça, c'est un danger. Bien sûr. Si tu me permets, je veux bien désirer d'être en quatre points pour ceux qui entrent dans le coronavirus. Parce que tu le sais mieux que moi que le virus, nous sommes gouvernés par des illuminatistes, par la pharmaceutique. Et puis tu as sûr, tu sais mieux que moi que ces gens-là ont toujours des vocabulaires qui sont propres à eux. Ils ont des codes. et quand Macron fait un discours, quand le pape fait un discours, ils sont bien convaincus que la population ne les comprend pas. Mais ils font tellement ces discours-là que la population croit qu'on s'adresse aussi à elle. Mais arrêtez, le pape sait bien que la population le comparaît. Et c'est ça qu'on appelle un décalage linguistique. Et c'est ça un des points forts de la gouvernance. donc dans les secteurs qu'ils ont le virus de la pharmaceutique, ça n'a rien à voir avec un microbe comme on voit. Mais Emma, tu vas quand même assumer tes propos. Il y a quelqu'un qui dit là qu'il ne croit pas trop. J'y crois pas. Jean-Calvin Bargadi qui ne croit pas trop à tout ce qu'on raconte là, que les Russes, les Chinois, tout ça, la consommation. Oui, oui. Et dans tous les cas, c'est normal. On ne le reste du tout. Et tu sais bien que même quand les Blancs étaient venus nous donner la soie indépendante à l'Afrique, il y avait des noirs qui étaient contents de rester soie indépendante des Blancs. Par contre, il y avait quelqu'un qui le sait. Donc ça, c'est pas ça le problème. Tu sais que je suis tellement en avance. Et puis tu sais, pour ceux qui me croissent bien, ça fait au moins 20 ans au moins 20 ans et moi, j'ai dit que le coronavirus s'arrive au point où les gens m'ont dit que j'étais fou. On a ce qui fait que j'ai déjà bien arrivé au village. On m'a traité de tout. Et ces dernières cinq années, j'ai fait encore des postes pour ceux qui me croissent. Une chose est sûre. On a discuté avant cette histoire de corona. Je pense que c'était en 2018 ou 2019. Et tu avais déjà dit qu'ils vont tout bloquer. Ils vont tout arrêter. Oui, oui. et personne ne t'a justement cru à l'époque. Donc, je peux le témoigner. Mais bon. Oui, oui. Mais je dis que bon, c'est vrai qu'on s'est connu un peu récemment. Mais si tu m'as connu, c'est la vérité. Je te l'ai dit. Bon, alors, il y a une dame qui demande, mais pourquoi les Russes, si le corona n'existe pas, pourquoi les Russes sortent alors leurs médicaments ? Voilà. Alors, les Russes ont compris. Les Russes ne veulent pas se faire... Les Russes ne veulent pas se faire avoir, n'est-ce pas, par le vaccin des autres. Les Russes savent ce qui se passe. Chacun possède sa population. Mais c'est ce que j'ai expliqué ici l'autre jour, que tout le monde a refusé le vaccin des autres. Même les Chinois ont leur vaccin. Parce que, alors, toi qui es médecin, il y a un danger quand même à accepter que l'autre vaccine ta population. c'est comme si le voisin achète le string à ta femme. Il va la déshabiller. Mais bien sûr, mais bien sûr, nous ne blions jamais et puis cette femme-là ne blions jamais que ce sont des pactes qui mettent ensemble dans ce temps. Ce sont des gens qui sont toujours fait la guerre. Donc, ils se maîtrisent bien. Ils savent qui est l'autre. Donc, personne ne peut se laisser là, gouverner par l'autre. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils se connaissent très, très bien. Ce sont des gens qui ont fait des gays. Donc, la troisième guerre mondiale, c'est aussi une bataille technologique derrière, mais d'abord une bataille de la fierté que personne ne doit vacciner. Mais c'est logique. Les scientifiques sont dans chaque pays. Comment un scientifique, comment un pays comme la Russie va accepter qu'un vaccin vienne des États-Unis et l'est vacciné, sachant qu'ils sont dans une posture d'affrontement permanent ? Mais voilà ! Tu vois, tu as entendu qu'il suffit par la fin de carrière son vaccin ? La Russie a dit qu'il y a son vaccin. L'Europe a son vaccin. Tu vois, donc... La Chine a son vaccin. La Corée a son vaccin. Voilà ! Il n'y a que l'Afrique. Il n'y a que la très belle femme du monde qui attend. Elle s'est déjà déshabillée. Elle dit venez me tchouker. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et c'est de ça qu'il y a la question parce qu'il faut bien expliquer aux gens. Au fait, je voulais beaucoup réciter sur le contenu du coronavirus. Au fait de moi, j'étais antéritique. Un virus dans la franc-maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, c'est un danger. Voilà, la déficition ethnologique de... C'est quelqu'un qui ne raconte pas d'un virus. Ne viens pas attaquer mes amis maçons ici. Ils risquent ce fachement. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Et dans tous les cas, eux-mêmes, ils m'ont persécuté. Moi, je suis... Moi, je m'en fous. je suis... Non, mais ce n'est pas chez le peuple que tu vas amener tes problèmes avec les francs-maçons ici. Non, non, je n'ai pas... Moi, je n'ai pas le temps de guider. On n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau. Tu sais que les Africains ont trop peur des choses comme ça. Non, 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 non. Ce sont des gens qui sont dans le monde. Alors que la franc-maçonnerie, ce n'est que la tradition africaine volée et puis retravaillée. Effectivement. Quand moi, je dis aux gens, j'ai fait mes mots de la suite à l'heure, je guiderai envie d'un monde de mensonge. La bombe atomique, cela n'a jamais existé. On n'a jamais laïque la bombe atomique. Mais le peuple, tout est faux, tout est illusion, tout est mensonge. Non, non. Attends, Emma, là, tu fais fort quand même. Dans ce qu'on a vu au Japon, à Navezaki... non, ce sont des montages. Même on dit que les gens sont allés sur la lutte. Ce sont des montages. Ça fait partie de ce qu'on appelle la dissuasion, la guerre psychologique. C'est-à-dire que si toi, tu sais que je suis allé dans la guerre, je te convainc que je suis parti. Tu restes chez moi, je fais des montages, je montre la télévision, et tout et tout. Attention, c'est quand même fort ça, que même dans les youris gargaris... Tu as parti psychologiquement. Tu as parti psychologiquement. Un temps, tu vas rester là et puis tu attends que moi, je ne sais pas en fait, et tu es prêté parce que tu es un peu à tout moment que je me sens sur la bombe. Mais donc, tu es quand même dangereux. Tu veux dire que dans les Coréens qui annoncent ceux-là qui peuvent bombarder les États-Unis, c'est aussi le bon sens ? Mais tu sais ce qu'est-ce qu'on les menace ? C'est parce qu'ils ont compris que que la bombe atomique n'hésitait pas. Parce qu'ils ont les moyens normales que les États-Unis ont. Ils ont compris pourquoi les États-Unis ne veulent pas les combattent parce qu'ils ont compris cette fémania. La bombe atomique, c'est ce qu'on appelle l'arbre de dissuasion. Plus qu'elle est convaincue que tu as, plus il a peur et plus il est sous ta domination. Parce que c'est que l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre est utilisé. Alors que l'arbre de l'arbre n'en a pas. Oui, je te comprends mais il y a quand même quand on parle par exemple des États-Unis ils ont quand même une force de frappe. S'ils veulent détruire un pays par la bombe ils vont faire. La bombe atomique existe quand même, non ? C'est-à-dire l'uranium. La bombe nucléaire existe quand même. Je veux te dire quelque chose. On a fait des études sur le site où a été laguée la bombe où a été laguée la soie de la bombe atomique. On a vu qu'il n'y avait aucun signe de bombe atomique là-bas. Il n'y avait rien. C'était tout des montages. Nous, on vit dans un monde de montages. Nous, on vit dans un monde de mensonges permanents et chroniques. Bon, attends. Bon, bon. Pourquoi donc ce qu'on appelle dans la bombe nucléaire donc ça n'existe pas ? Là, je suis quand même dubitatif. Oui, oui, oui. La bombe atomique. C'est-à-dire que c'est quoi on a dit que la bombe atomique là ? Je veux m'allumer plus loin. Je veux m'allumer plus loin. C'est ce qu'on nous appelle n'est-ce pas des planètes. On l'a vu des planètes de Mars, des conquêtes spatiales. Mais si moi je disais que tout ça ce sont des montages t'as-tu dit que je mends ? Non, non. Je ne me permettrais pas de dire que tu mens. Je veux comprendre. Parce qu'après, les gens nous écoutent aussi. Les gens se posent des questions comme est-ce que il y a quelqu'un qui dit que tu es à côté de la plaque par exemple parce que si tu dis qu'il n'y a pas de planète qu'est-ce qu'il y a donc ? Il faut que ces gens disent ce qu'est-ce qu'une planète. Il faut qu'ils disent à moi ce qu'est-ce qu'une planète. Et je l'appelle il faut qu'un jour on fasse un débat là-dessus. Il faut qu'un jour vraiment on fasse un débat là-dessus sur l'exemple et des planètes sur la bombe atomique et du tout. Parce que si moi je veux entrer là-dedans là ça sera très 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 long. Mais laissons ça pour la prochaine fois. Concentrons-nous sur ce qui nous intéresse pour le moment sur la solidité sur le coronavirus. Là la prochaine fois que tu fais une émission et que tu en parles quand tu dis ne nous perdons pas parce que l'attention est actuellement sur le coronavirus. Je voulais réunir sur le coronavirus pour dire le coronavirus c'est quoi ? Moi j'ai bien dit que c'est quand tu divisais le mot il y a virus et puis il y a corona. Corona veut dire corona. Donc c'est un danger qui est à fond d'une corona. Donc c'est même un nouveau danger. Donc qu'est-ce qui est contenu dans ce coronavirus ? Le coronavirus c'est toute situation c'est tout ce qui met en péril la puissance dominatrice. Les gens qui ont joué le monde ils sont menacés. C'est tout ce qui met en danger le besoin de puissance du monde parce que on appelle le coronavirus et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a la Chine qui est impuissante il y a l'Inde qui vient très très fort il y a l'Afrique qui a une population très très jeune et qui est aussi très très forte et ce qui est très important c'est que la population européenne est en voie de disparition et qui le sait mieux qu'en ce moment la croissance seulement du Nigéria dépasse la population européenne est intense et une autre compréhension importante aussi du coronavirus c'est que en ce moment partout en Europe les étrangers sont en train d'occuper des postes stratégiques importants les étrangers qu'on ne veut nous pas ils sont en train de pousser ils occupent des postes économiques ils occupent ils ont une ascension dans la société et puis ça c'est une grande menace pour le Macron parce qu'ils ont tout voulu n'est-ce pas que la population reste blanche bon maintenant il y a des infutations qui arrivent il y a des étrangers il y a des Noirs il y a des Japon il y a tout ça il y a tout ça qui arrive alors mais oui je suis ton raisonnement c'est très intéressant alors si dans le Covid dans la mer de la Chine et l'Inde pourquoi l'Europe et les Etats-Unis sont partenaires premiers de l'Inde pourquoi les Etats-Unis travaillent avec l'Inde qui a la bombe atomique qui a le nucléaire pardon comme tu n'aimes pas ce terme qui est développé qui a des voitures qui a des avions qui fabriquent pourquoi l'Afrique seule n'a même pas les calesons pour mettre pour couvrir même sa nudité pourquoi nous on ne fabrique rien les autres sont industrialisés mais pourquoi c'est-à-dire pourquoi ils sont en guerre contre les autres mais ils les aident et ils travaillent ensemble je sais que beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris qu'à la fin dans toute cette guerre c'est l'Afrique qui m'a la plus visée c'est l'Afrique c'est-à-dire que tu sais que ces gens comme je viens de te dire ils s'entendent même aussi jusqu'à un certain niveau eux ce sont des gens qui se regardent ils font ils font des business 50-50 donc les Africains non les Africains en fait on n'a pas encore compris nous sommes des programmes bon bon mais écoute 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 mon cher Emma ce que tu dis parce que c'est c'est un live qui va rester ça alors qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu dis quand tu vois comment tu dis que l'Afrique est visée alors que moi je vois en France la population souffre qu'elle soit blanche noire est-ce qu'on peut faire souffrir son propre peuple comme ça parce qu'on n'aime pas l'Afrique où est le lien et bien sûr j'arrive écoute il faut que tout le monde sache très bien que les 1% c'est très des familles qui ont plus le monde à notre âge après l'esclavage et pour les 1% là tout le reste que tu sois le noir blanc nous sommes des esclavages mais beaucoup plus beaucoup plus les Africains tu sais ce qu'il y a dans le plan tu sais ce qu'il y a dans le plan et ça j'avais dit qu'il y a dans le plan c'est-à-dire que quand ils vont détruire s'ils réussissent le plan c'est-à-dire que si des peuples comme ils sont entre l'Europe ils vont maintenant rester entre eux une minorité blanche et maintenant qu'est-ce qui va se passer ici même entre eux tu sais mieux que moi que même ici entre eux il y a les blancs du sud et les blancs du nord même ici entre eux ils sont divisés il y a les blancs du sud et les blancs du nord bon dès que toute l'Afrique va mourir et ils veulent rester entre eux c'est ça ? c'est ça c'est ça qui est question entre eux et ils ne font même pas les règles ne bougent pas ils ne font pas d'enfants ils s'en foutent on appelle ça ils s'en foutent c'est ça voilà là tu tombes sur là tu tombes sur un concept très important que quand j'ai des charges avec des gens j'aime bien c'est un peu le capitalisme ça veut dire quand souvent les gens parlent du mot capitalisme ça veut dire que les gars ne vont pas au col du mot le capitaliste n'est pas là pour et pour l'humanité si tout le monde n'est qu'ils possèdent tous les matins les primaires même s'ils ne salient les contacts et surtout que pendant ce corona-ci j'ai encore du reportage sur TF1 hier il y a les robots déjà partout il y a au moins la France il y a au moins déjà 2 millions de chômeurs parce que les machines et tous les pays européens l'Allemagne ils sont très remplacés tout par les machines aujourd'hui les robots fabriquent même déjà les couches donc je ne sais plus comment on va faire donc le capitalisme a souvent utilisé la chair humaine donc l'homme c'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage maintenant si l'homme peut être remplacé par la machine ça veut dire qu'on peut se passer de l'homme donc l'homme peut disparaître mais je te dis en exclusivité sur ton émission je te le dis en exclusivité parce que même pour l'instant il n'y a déjà je te le dis bon pour le moment je me dis les villes ici en France les villages je te le dis déjà en exclusivité qu'il y a déjà des villages ici là où il y a des centres médicaux les hôpitaux vont disparaître les médecins seront caduels tout est en cas de changer tout va disparaître aujourd'hui même être infirmier ou médecin ne sert à rien il y a même le robot qui amène le repas qui t'amène les remèdes on t'opère avec la fibre optique on t'opère au laser le bras articulé fabrique mais le médecin finalement fait quoi vous faites quoi alors finalement demain vous allez faire c'est pour ça qu'il veut vacciner tous les médecins parce que nous n'oublions pas que le vaccin c'est un peu biologique qui a pour rôle de diminuer la population voilà pourquoi il veut d'abord vacciner les vieux parce que vu qu'il s'en est le droit de mettre sur un nouveau système il ne veut plus avoir à faire avec les pensions de l'IS et tout ça bon maintenant il veut maintenant vacciner la deuxième étape c'est de vacciner dans les vieux dans la médecine parce qu'il faut que tous les vieux dans la médecine parce que ce sont encore les résistants ce sont encore ceux qui peuvent s'opposer il faut les vacciner il faut qu'ils ils me touchent et là ils ont une jeunesse fragile qui ne comprend mais il y a quand même il y a quand même des gens dans ce monde qui ont encore un peu le cerveau quand même donc on ne va pas tuer tout le monde parce que la machine bon quand la machine va fabriquer alors tout maintenant même porter les malades les enterrer les brûler construire les voitures et c'est ce qui se passe aujourd'hui nous allons rester dans nos maisons c'est pour ça qu'ils ont testé peut-être le corona pour que les gens restent chez eux un an pour voir s'ils ne servent à rien n'est-ce pas même les femmes même les femmes ne servent plus à rien tu commandes une femme comme la pizza maintenant à la télé tu te sers à la maison donc tout le monde va rester on est mort allons vivre dans nos villages mais bien sûr le bac a été clair dans son discours il a été clair tu sais je te le dis maintenant en exclusivité parce qu'il faut que les gens nous écoutent bien je dis encore en exclusivité la finalité de tout ça c'est quoi pourquoi est-ce qu'ils nous confinent ils nous confinent première chose pour tuer la révolution dans l'oeuf parce qu'il ne faut pas que les gens parce qu'ils savent que la population c'est une bête c'est une bête il faut qu'ils commencent à nous isoler parce qu'après ils ne veulent pas que nous nous unissons pour les affronter c'est un médecin qui parle c'est chaud ce soir parce qu'ils savaient très bien qu'un peuple qui est conscient quand j'ai suivi ton émission plusieurs fois tu as déjà dit plusieurs fois qu'ici on a coupé la tête des rois ils savaient la puissance d'un peuple qui est unique c'est ça qui les fait peur c'est ça qui les fait peur je te juge laisse le cru qu'on fait là je dis que que ça au cas même si ça en France deux millions de français fonce vers l'Elysée je dis que Macron parle de frit non 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 écoutez là 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 moi Macron c'est mon ami et je ne veux pas un soulèvement je ne veux pas un soulèvement en France c'est elle que moi j'ai pris non non allez faire le soulèvement chez vous voilà non non c'est elle que moi j'ai pris c'est elle que moi j'ai pris non mais en même temps le peuple français est très mature sur la politique ils ne vont jamais aller marcher pour faire tomber les institutions ça n'existe pas ils ne sont pas à ce niveau la démocratie est quand même un danger pas seulement en France mais partout dans le monde parce qu'aujourd'hui les gens ne se reconnaissent plus trop en les dirigeants qui sont là donc c'est vrai c'est un problème mais je pense plutôt que c'est en Afrique qu'on devait aller plutôt faire les marches vers les palais présidentiels oui enfin vas-y vas-y bon voilà donc la démocratie ça c'est encore le promo quand on l'attaquera au fin d'une autre fois mais j'ai donné la première raison du français les gens te trouvent très pertinent il y a des gens qui te trouvent extrêmement pertinent donc vas-y je ne te coupe pas moi je veux t'écouter oui oui l'autre raison l'autre raison du confinement c'est quoi c'est que quand on enfermait les gens à la maison ils sont en train de faire ce qu'on appelle la modification de l'environnement les gens ne voient pas dehors ce qui se passe les gens ne voient pas dehors ce qui se passe et puis moi je te dis durant le premier confinement j'ai fait tous les hôpitaux de Paris j'étais même au fait à la gare parce que moi je parle je ne laisse pas chez moi pour faire des commentaires je suis sur le terrain je suis sur le terrain donc j'ai passé tout le monde pour comprendre ce qui se passe on peut voir durant le premier confinement les portes quand je passais aux portes des métros je vois souvent des gens qui sortaient avec l'échelle ils font quoi ils font quoi là-bas à des états-villes donc ils sont en train de mettre des antennes de 5G on ferme les gens à la maison on modifie les environnements on modifie les avions on modifie les stations on modifie tout on installe tout ce qu'il faut pour conclure c'est ce qu'on a appelé le grand reset là il n'y a rien de mystique ils sont en train de basculer ils profitent aussi pour faire peut-être des grands travaux ils profitent pour mais en réalité tu as raison parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus envie de rien je me suis baladé l'autre jour en ville à Paris tu ne peux même plus t'arrêter même la boutique tu ne peux même plus vivre on n'a plus envie de vivre les gens veulent mourir on a fait ça ils ont détruit les gens oui le peuple a dit ça dans son discours on a fait ça la reprogrammation nous sommes en pleine reprogrammation ils sont en train d'installer des nouveaux programmes en nous pour que nous soyons en accord avec la nouvelle vision du gouvernement parce que tu sais bien que s'ils ne mettent pas chez nous un programme un nouveau programme ils ne peuvent pas nous commander c'est ça qui est question même dans ton ordinateur pour interagir avec ton ordinateur il faut que tu atteins les programmes il faut que tu atteins les programmes de l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser pour pouvoir être un programme mais tu es quand même assez pessimiste donc tu crois que l'affaire ne va plus jamais s'arranger je te dis que voilà les étudiants déjà en France qui veulent se suicider et nos enfants ne peuvent plus les gens sont mais bien sûr le peuple a dit ça le peuple a dit à son discours qu'il savait que le Covid arrivait et que cela allait permettre de mettre sur pied un nouveau monde une nouvelle culture une nouvelle économie mais quel monde quel monde alors quel monde parce que voilà attends je te dis quand il dit le nouveau monde c'est un monde qui est contraire tout sera investi tout ce qui était ce qui était bon dans ce monde sera elle sera mauvaise tout sera investi la pension sera légalisée c'est-à-dire que tout ce que tu vois que c'était ils vont tout investi la pension c'est-à-dire qu'un enfant à 10 ans serait là tu es un Mathieu pour avoir de la pensée c'est-à-dire que le produit en France on a déjà dit que 13 ans 13 ans voilà les parents n'auront plus le doigt ma foi avait dit que les parents que ce sont eux qui ont éduit les enfants parce que les parents n'auront plus le droit des enfants ils ont dit que la drogue sera légale la pension sera légale et ils vont tout contrôler et tout et tout donc la finalité est à faire nous sommes en pleine révisibilisation donc on nous bloque à la maison on nous habitue à rester à la maison parce que la finalité c'est quoi je te le dis au général n'est-ce que c'était que ceux qui nous entendent ouvrent les oreilles la finalité de cette dispense c'est que le travail va disparaître on veut nous 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 nous sommes des gens qui vont rester à la maison et qui vont consommer déjà que ils ont déjà voté ce qu'on appelle un revenu universel c'est-à-dire que bon les gens qui vont rester à la plus donc toi tu crois donc parce que les gens disent qu'il y a des présents ici qui n'ont même pas d'enfants c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire d'enfants ils s'en foutent donc tu crois donc qu'on va faire quoi de nous pour qu'il y ait la vie il faut qu'il y ait la mort et pour qu'il y ait la mort il faut qu'il y ait la naissance toi tu vois l'affaire là comment donc les gens vont mourir et ne plus vivre et ne plus moi je ne comprends pas même les bon attends même tes même tes 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 patrons de l'ordre mondial vont mourir non 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 le problème le problème ne passe ça fait depuis 400 ans qu'ils meurent depuis qu'ils ont fait le monde mais le problème c'est qu'ils laissent les systèmes pour construire le protéger politique mais alors qu'en Afrique on n'a pas on n'a pas de système pour défendre l'Afrique c'est de ça qu'il est question l'affaire là me dépasse c'est de ça qu'il est question et ici mais ici et puis je veux te dire un truc à l'exclusivité c'est vrai on n'a rien à parler je te l'ai dit pour ceux qui le suivent en fait moi je te l'ai dit à l'exclusivité il y a Michel qui dit il est le succès pour le développement worldwide c'est-à-dire c'est c'est le le un truc mondial quoi qui veut s'installer quoi mais bien sûr nous sommes déjà en pleine de la troisième guerre mondiale et tous les gens ne voient pas que beaucoup d'employeurs la guerre a changé de forme ce n'est plus avec les fusiles et plus les 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 que tu vois non ce n'est plus ça elle est avec des ambieux biologiques comme le passé c'est ça qui est question et je dis qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui meurent ils sont dit la société a arrêté de se facturer oui 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 mais mais attends attends l'ordre mondial donc si on va dans ta logique ça veut dire que ça veut dire que les les gens ça veut dire qu'il n'y a plus de race alors parce qu'on ne peut pas tu vois on ne peut pas dire que c'est contre l'Afrique parce que je t'ai dit la population même ici en France même dans les petits villages est la première qui souffre d'abord les immigrés eux-mêmes se défendent bien ils sont habitués à la difficulté mais donc finalement ils font la guerre contre leur propre population je comprends mais bien sûr c'est une guerre aussi contre leur propre je vais te dire quelque chose est-ce que tu sais moi je vais te dire quelque chose est-ce que tu sais que ils peinent leur propre plan comme des nègres comme des strats leur propre plan est légal les propres plans ce sont des gens qui n'ont pas de sentiment ce qui les impose c'est les puissants ce point ils sont 13 familles tout le reste là ils peuvent éliminer comme ils veulent mais n'est pas ils ont tué au Kosovo ils ont fait la guerre ils ont tué aussi les frères blancs et ici Saddam Hussein n'était pas les blancs ils ont fait la guerre au Kosovo ils ont fait la première guerre mondiale c'était pas entre eux donc ils étaient tous manipulés par cet ordre mondial même comme ils ont dit maintenant ils sont les mêmes personnes ce sont les mêmes personnes qui sont derrière ouais l'affaire ce n'est pas simple bon je pense que tu as alors fini non ? oui oui voilà 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 donc il faut seulement il faut seulement que les africains on doit comprendre les africains doivent comprendre qu'il est temps il est temps pour nous de se mettre ensemble de se mettre vraiment ensemble parce que parce que ces ostilations sont très malines parce que ils procèdent toujours par la division on le sait ouais mais tu dis attends tu crois que les gens bon c'est quand même bizarre si les gens s'y font souffrir leur propre population comme ça ça veut dire que ce qui attend alors les gens là-bas ça sera la mayakama bébé quand tu vas faire ta prochaine invite-moi je vais te dire parce que pour le moment ils sont concentrés sur l'Europe je vais te dire pourquoi ils sont concentrés sur l'Europe tu pourrais tout le problème oui mais après l'Europe ils vont venir en Afrique tu as oublié qu'ils voulaient commencer par l'Afrique non non parce que l'Europe c'est le contrat tu sais que les ostilations ont grandi un peu avec l'identité donc il faut avoir facturé là où cela semblerait un peu là où ils sembleraient avoir beaucoup de difficultés dans leur tête en Afrique ils vont parler de l'Afrique en deux secondes c'est pour ça qu'ils parlent bon dans leur tête c'est la même la prochaine fois je vais te dire tout le plan qu'ils ont du situé pour l'Afrique mais toi tu sais donc que l'Afrique ne meurt jamais l'Afrique c'est le continent où même quand tu achètes tout le monde tu vas jeter aux Etats-Unis les gars commencent à faire 10 bébés parfois non on ne meurt pas oui voilà un truc comme je vais te dire finis alors un truc comme je vais te dire tu sais que les droits ne sont pas à la première tentative pour d'extermination et d'humanité ils ne sont pas à la première tentative même le HIV c'est des parties du programme Montagné lui-même a dit bon c'est vrai qu'ils avaient dit que l'Afrique ne va même pas faire deux ans toute la population va disparaître mais c'est là où l'Afrique a même triplé de population ils ont commencé à dire que le virus ne touche pas les prostituées africaines on dit laissez ça le sida ils nous ont dit que ça a commencé dans les rues de Paris les homosexuels qui se droguaient et tout voilà maintenant ce sont des mensonges ce sont des mensonges mais ils ont dit Ebola que si tu manges ton chien vraiment ça tue tout le Congo les gens ont dit laissez nous ça le guide je suis moi j'ai déjà toujours à l'exclusivité je dis à connu j'ai déjà introduit au moins 100 laborataires dans le monde entier jusqu'à présent aucun ne m'a encore dit qu'il n'a eu un virus donc le truc on met là la trithérapie sur les gens ça ne veut rien dire ce sont des conneries ce sont des conneries ce sont toujours des gens qui sont entrés quand il n'y a pas un problème ce sont toujours des gens qui gouvernent avec des pensions des pirateurs ils ne veulent pas laisser lui mettre tranquille parce qu'ils savent quand tu laisses un peu plus tranquille ils se posent des bonnes questions comme on dit chez moi à Babadjou Womo tu es étonnant et je te l'ai dit à l'exclusité le moment venu je vais mettre le débat sur la table parce que j'ai déjà débattu avec un professeur américain sur ça on a fait une vidéoconférence durant le confinement à moins 5 minutes j'ai posé la question sur la table tu sais que Pasteur qui est présenté comme le père de la médecine en Australie et qui est un gros mensonge lui-même avant de mourir il a bien dit que toutes les maladies dont on ne connait pas la cause n'est-ce pas un virus mais lui-même il est mon sang jamais à avoir bien plus non c'est pas Pasteur qui a créé les vaccins voilà mais bien sûr mais bien sûr ce sont deux ce sont deux qui sont à l'origine de tout ça et puis ce sont des choses qu'on doit mettre sur la table il faut mettre tout ça sur la table et puis le vaccin ne sert à rien le vaccin le vaccin c'est une des méthodes les plus sûres pour ceux qui nous gouvernent de nous rendre malades et puis de nous rythmer de nos esprits en réalité le vaccin c'est un truc où on te met les anticorps pour lutter contre les virus qui arrivent alors que le rôle du corps c'est justement de se développer seul le corps est bagarré seul les globules blancs sont là pour ça Dieu nous a donné tout dans le corps pour aller boxer donc quand on te met derrière le vaccin c'est pour dire aux globules blancs et tous les autres que dormez on lutte pour vous c'est ça non 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 ils n'ont que dormir quoi on les tue c'est parce qu'on les fait dormir on les affaiblit le vaccin affaiblit les défenses immunitaires ils sont venus nous mentir que c'est un vaccin que c'est un virus atténué mais ce sont des produits chimiques c'est de la chimie ce sont des produits chimiques qu'on met dans le vaccin il n'y a pas un virus atténué dans le vaccin ça n'existe pas le vaccin est plein de composantes toxiques le vaccin est plein de composantes toxiques tu sais que nos enfants là-bas au village qui boivent l'eau qui est jaune là même à Douala où il y a une des eux ils n'ont à la dysenterie mais je veux dire quelque chose que moi je vois ici écoutez j'ai compris quelque chose plus on sait la nature plus on est artificiel et plus on est fragile c'est la preuve les gens qui vont au Cameroun au Gabon au Congo ou en Afrique marchent avec les bouteilles d'eau ici parce qu'ils boivent l'eau du village ils meurent les gens qui sont là au village ils sautent ils sont contents ils ont une irritant un grave il y a une vidéo là où il y a un petit enfant sur le net ces jours-ci il faut qu'on me trouve ce petit enfant il est au Cameroun il est à l'ouest du Cameroun il a à peine deux ans ou trois ans il est sale il est dans la boue mais il est d'une intelligence terrible j'ai vu ça et ce petit n'est pas mal il est en forme il est dans la boue comme nous tous mais il n'est pas malade mais écoute tu sais bien qu'on parle la langue et tu sais bien que les déductions des mots sont relatives qui est-ce qui nous a dit que ceci est sale qui est-ce qui nous a dit que ceci est propre on va y avoir une question qui faut sur vous aussi qui est-ce qui nous a dit que ceci est sale qui nous a dit que ceci est propre quand quelque chose est sale on sait quand même que c'est sale est-ce qu'il y a la relativité dans la propriété non si tu pars chez les pygmets va avec l'enfant l'enfant dont tu parles il va te dire qu'il faut que ceci est sale et puis tu vas voir que ça n'écarte pas avec tes de propriété et de sanité va marcher les pygmets non les pygmets ne sont pas les pygmets sont très propres mais là ils ont l'identité de propriété et de sanité voilà tu vois quand tu parles la langue de quelqu'un on t'éclenche on t'envoie dans l'univers on te déconnecte tu deviens artificiels et puis bon voilà on fait de toi tout ce qu'on veut on veut maintenant pour sortir de là tu crois que c'est la langue tu crois que la colonisation n'a été que mauvaise ou un peu non 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 la colonisation il n'y a il n'y a aucun bienfait de la colonisation parce que mais tu vois là qui est devenu médecin des blagues aujourd'hui non 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 je ne suis pas médecin là tu attaques encore là tu attaques encore un autre sujet tu sais que la médecine que nous avons aujourd'hui là c'est une illusion cela n'a rien à voir avec la médecine parce que nous dans cet été des médecins mais c'est pour ça que moi le pépé soigne le pépé ça veut dire celui qui veille et qui guérit donc moi je regarde souvent les jeunes médecins là où des médecins les infirmiers je rigole parce que ce qu'ils croient ils vont apprendre si tu passes 12 ans à étudier l'œil mon frère tu veux sortir quoi là œil au log alors que nous on sait comment on soigne on sait comment on guérit depuis 5 millions d'années donc c'est ça et les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas croire les gens qui me connaissent savent que je ne bois jamais de la chimie moi jamais et puis tu sais comment je te dis que comme on parle la langue de l'autre tu sais ils sont venus avec les déductions de la santé et puis de la maladie il n'a rien à voir la santé bon ici ce que je vois quand même c'est que dans le monde civilisé comme vous dites la santé fait partie d'un business de l'école c'est l'économie de la vie c'est pour ça qu'on dit l'économie de la santé il faut que les gens tombent malades il faut qu'on fasse tomber les gens malades pour que les laboratoires travaillent et ce produit là c'est ça qu'on appelle l'économie c'est à dire tu vis tu tombes malade on te soigne tu meurs tout ça c'est une économie qui est devenue un capitalisme sauvage et tout le monde les laboratoires se battent pas pour sauver les gens mais pour entretenir leur maladie mais bien sûr je demande à tous ceux qui te suivent là qu'ils imaginent un seul instant qu'on enlève la maladie dans l'économie qu'ils réfléchissent un peu que la maladie disparaît et c'est possible nos ancêtres moi même j'ai ma carte vitale et puis la dame m'a dit l'autre jour mais monsieur vous n'allez jamais à l'hôpital et vous ne passez pas à la pharmacie je dis non laisse d'abord la mère moi je suis un pépé le pépé ne mange seulement les écorces donc il faut que les gens comprennent qu'on est dans une économie et c'est pour ça que quand j'ai regardé l'Afrique j'ai dit on est mal parti parce qu'en Afrique tous les délégués médicaux là toutes les pharmacies là sont des représentants de ce Covid là donc de l'ordre mondial en réalité puisqu'ils sont les distributeurs comme les brasseries et nous on accueille souvent les brasseries ici mais la première industrie au monde c'est les médicaments et ces médicaments là toutes ces pharmacies là ces gens là en Afrique sont les relais de ces grands laboratoires et ils triplent les prix pour des populations qui n'ont même pas l'argent tu as mal à la tête on t'écrit par acétamol 10 000 alors que nous on sait comment on soigne ça je veux me te dire quelque chose encore en exclusivité que ce qu'ils écoutent nous c'est plus bien tu es bien de parler des mots je veux dire un truc aux gens que les gens partent devant chaque pharmacie il y a un insigne là il y a un insigne là où ça grignote là là où on va les remettre que les gens regardent bien cet insigne que les gens qui te suivent là qu'ils écoutent bien ce que je dis qu'ils soient attentifs à regarder bien ce signe là le signe du serpent voilà ils vont voir le signe du serpent mais ça veut dire que les pharmacies sont tenues par les bamounes non ? mais le serpent le serpent prend le vénin donc la pharmacie c'est être là où on prend le vénin et le corona tu as dit tout à l'heure que virus c'est vénin le virus ça veut dire poison et le poison c'est le vénin et quand tu regardes donc le vénin c'est la pharmacie mais bien sûr donc on dit qu'ici c'est le vénin mais bien sûr un remède la question étymologique d'un remède un remède c'est un c'est un poison c'est d'abord un poison qui partient de la maladie mais c'est un poison c'est un poison la preuve quand vous regardez quand vous lisez la notice de chaque remède vous allez voir on va vous écrire les effets indésidérés c'est là où on dit pozoologie et dans la pozoologie on dit attention ici tu t'amuses et ils savent que personne ne sait lire et que personne ne veut lire conséquence tout le monde s'empoisonne et tu retournes à l'hôpital effectivement et je veux te dire un truc que vous ne voyez pas tu sais que ces gens là sont très fun ça c'est indirect le cancer est d'autres fun tu sais quand ils écrivent effet indésidérés effet collatéraux mais en réalité cela veut dire effet torsique mais ils savaient bien qu'est-ce qu'il veut et puis torsique ça va ouvrir les yeux les gens vont se poser des questions donc il faut trouver des mots tous les français appellent ça l'euphémisme voilà c'est un euphémisme oui voilà donc il faut trouver quelque chose autour pour atténuer quelque chose et cacher tes intentions le docteur c'est fort et puis tu vois et tout ce qu'ils vont vous dire comme effet collatéraux c'est d'autres maladies c'est d'autres maladies en réalité c'est d'autres maladies donc la question qu'il faut se poser c'est que quelle est cette médecine qui traite en causant d'autres maladies de un de deux on ne dit même pas tous les effets collatéraux qu'il y a dedans moi je me souviens que j'ai été beaucoup de patients avec un remède contre la prostate je me suis rendu compte que beaucoup des patients venaient et ils se lamentaient la même douleur les patients à qui on a donné un remède pour dégonfler la prostate ils venaient moi je me suis mis un jour dans mon bureau j'ai dit mais ça ne va pas j'ai pris la notice j'ai regardé j'ai lu la liste de A à Z j'ai lu la liste relu relu je n'ai pas vu cette effete collatérale mais tous les patients qui venaient ça venaient me dit mais docteur depuis que je prends la salle j'ai ça j'ai ça et puis j'ai fait une étude voici le premier patient qui vient islamant deuxième patient troisième patient et puis c'est à partir de là que moi j'ai compris que dans tous les effets collatéraux on ne dit pas tout et ça fait partie c'est le capitalisme on ne dit pas tout on dit ce qu'on veut que vous compréiez même les informations on dit ce qu'on veut que vous compréiez la vraie information ne se dit pas la vraie information ne se dit pas donc les gens qui passent tout le temps à suivre les télévisions les médias sur le produit ils vont avoir peur initialement on va les faire attendre initialement qui partent là où on dit c'est qu'on ne dit pas la télévision ils vont comprendre la vérité ils vont commencer à raisonner les mass médias ne sont pas faits pour nous libérer pour nous dire la vérité les mass médias sont très populés c'est pour ça que on lance la télé bientôt tu vois que si on a notre vraie télé il y a des choses qu'on va pouvoir faire nous-mêmes et ça s'appelle en réalité la catacrèse c'est à dire c'est c'est une métaphore pour dire aux gens que si vous ne créez pas vous-même les pieds de votre table vous ne pouvez pas manger tranquillement si vous ne tenez pas les pieds de votre table si vous ne tenez pas les fondations de vos maisons personne votre maison ne va jamais tenir et comme l'Afrique est bâtie sur les fondations des autres comment vous voulez qu'on se libère dans ce contexte donc il faut déjà désapprendre il faut apprendre à désapprendre le premier truc en Afrique avant de dire qu'on va chasser tel c'est qu'il faut déjà désapprendre c'est un Covid qui commence déjà par la religion je dis tout à l'heure que les Congolais ne peuvent pas être en direct sur Facebook tous les jours avec l'apôtre Yehovah alors que sur leur sol Dieu a mis tout le diamant l'or le bauxite et c'est ça que les Belges et tout le monde viennent chercher eux y prient Tata Yahweh Atatez Ambebiso donc il faut apprendre à réapprendre à l'Africain qui il est où il vit et avec quelles armes et c'est l'éducation qu'on fait maintenant les gens vont te trouver excessif parce que il faut comprendre que tu es dans le monde de la recherche vous ne vivez pas au même niveau les gens qui n'ont rien à faire ne se mettent pas en difficulté toi tu es un chercheur qui t'a te trompé mais tu nous produis ici c'est là où je suis fier de toi c'est pas ce que tu as dit ce soir parce qu'on échange souvent pendant 3-4 heures ensemble mais ce qui me plaît c'est que tu es un Africain qui assume son indépendance d'intellectualité tu oses dire non parce que nous tous on est allés à l'école et puis aujourd'hui on a quand même le droit de dire non surtout un docteur si tous les docteurs en Afrique avaient la liberté d'être docteurs c'est qu'ils n'allaient pas courir pour prendre la carte d'un parti politique pour supplier un poste c'est qu'ils n'allaient pas chercher les laboratoires pour qu'on leur donne de l'argent c'est qu'ils n'allaient pas chercher les multinationales ils allaient créer la pensée bien sûr et c'est ça qu'on appelle la catacrèse c'est-à-dire une sorte de force métaphorique qui te permet de casser la montagne voilà et puis pour ajouter un truc à ce que tu as dit je veux tout ça en contraire elle dit c'est qu'il y a de cela un mois j'ai été invité sur Paris il y a des femmes qui m'ont invité pour venir échanger avec elles et la question qui me revêt toujours c'est de savoir pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la tue est pas dessus je leur ai dit quelque chose là-bas elles m'ont dit les pan-africanistes parlent souvent et ils ne nous ont jamais dit ça alors c'est vrai c'est vrai qu'il faut retourner à la Suisse à la fondation à la Suisse ça a été mais sinon on va subir mais tu crois que quand les Zemmour sont à la télé tous les soirs les Tintin comme ça avec sa tête de rap palmiste tu crois qu'il est là pour défendre quoi il est là pour défendre l'idée du Covid supérieur c'est-à-dire une civilisation supérieure une race supérieure non 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 il vient de là avec sa tête comme la musarine il oublie que toute la puissance qu'il y a dans ce pays où il trouve que c'est nous qui dérangeons que c'est l'étranger qui apporte la richesse de la France et de l'Occident et même du monde et c'est ça que tu veux dire donc il faut désapprendre ce qu'on nous a mis dans la tête ça commence par la spiritualité c'est ça bien sûr je vais te dire que même sur le concept même de richesse suisse on nous a loubés on nous a loubés parce que la richesse le concept de la richesse dont les marquements des judiciaires sont de haut niveau qui sont des mystiques et qui nous commandent ils n'ont pas la même définition que nous on a pour eux la richesse n'est pas la matière première eux-mêmes ils sont conscients qu'il y a les marquements un peu de partout et ce n'est pas nous qui avons décidé de mettre les marquements plus bien en Afrique un peu de partout ils savent que c'est là mais c'est parce que la richesse la richesse sans se mettre du thème c'est la connaissance quelqu'un est riche quand il connaît parce que quand il connaît toi le pouvoir et il profite de sa bouche pour dire à tous les Africains là où on a été battus et tant qu'on ne le fait pas je n'ai aucune autorité en exclusivité en exclusivité si on ne le fait pas ça je suis mort de tes exclusivités ce soir c'est la dixième exclusivité vas-y seulement le rythme est bon oui oui si la fille ne le fait pas ça je dis nous allons tout disparaître tu sais tu sais que tu sais que la nature c'est un ensemble de loi la nature l'arbre est une loi nous nous sommes une loi la banque est une loi la nature est pleine de loi c'est pour ça qu'il y a les hommes le roi partout vas-y et tu sais là où nous sommes battus tu sais là où les banqueurs j'ai dit en fait j'ai dit ça aux femmes à qui moi j'ai invité elles ont mis la main sur la tête elles ont mis en vérité que c'est vrai mais que personne ne leur a le même dit j'ai pris un petit décent moi j'ai dit que bon si tu pars dans une forêt tu vois une plante qui a un parfum qui est inoptise et que ton intention c'est de dominer les gens tu vois que tu vas chaque fois que les gens vont venir tu vois en fait tu vois les inoptises à ce parfum oui ou non si ton intention est de dominer tout à fait voilà tu vois les inoptises à l'inverse pour qu'ils restent n'est-ce pas esclaves mais si tu viens les dominer et qu'ils savent le parfum est-ce que tu vas encore réussir tu ne prends que réussir donc les blancs les initiés occidentaux parce que j'ai dit à quelqu'un de même tu sais qu'ils sont venus de tromper en nous disant que la force c'est la majorité mais la force n'est pas la majorité le guide si tu prends par exemple un aimant tu mets 5 clous autour de l'aimant qui va attirer qui c'est l'aimant qui va attirer tous les clous on est d'accord ouais mais il n'est pas le seul il n'y a pas plus de aimant le noir attirer tous les clous parce qu'il prend un volume d'énergie important donc ce n'est pas mais chez nous on dit donc 1000 personnes pauvres ne valent pas une personne riche en réalité non non pas le riche matériel ça veut dire celui qui est riche c'est celui qui a la connaissance des lois physiques de la nature mais c'est ce que je dis l'exemple sur les man ça veut dire c'est la masse ce n'est même pas le volume c'est la masse que représente l'énergie voilà donc la masse c'est l'énergie et la masse c'est l'attractivité c'est la masse qui exerce l'attraction effectivement donc tu vois les 13% les 13 familles qui sont moins de 200 personnes pas parce qu'ils t'ont tu vides il y a des personnes tu crois que c'est parce qu'ils ont l'argent tu crois que c'est parce qu'ils ont l'argent ils utilisent des lois et c'est là où les africains doivent retenir à l'est brutalité on doit continuer là où nos ancêtres sont arrêtés ils vont perdre les mystères de la nature c'est pour ça que tu me vois souvent à 4h du matin je suis en pleine forêt c'est pour ça que je peux casser la montagne c'est pour ça que je peux soigner c'est pour ça qu'il faut aussi que l'Afrique tourne le dos à l'esbrouf parce que les direts comme ceux-ci sont un peu rares quand même si le peuple aime alors bouger aussi trop les fesses ce n'est pas aussi la faute des 13 familles qui dirigent vous avez un laissé aller permanent pour les conneries vous êtes des gens qui vous assassinez la conscience et vous encensez la bêtise vous ne pouvez pas être un peuple de la luxure et de la jouissance perpétuelle à un moment il faut quand même même accepter de souffrir pour se libérer c'est pour ça que tu as vu même ici les gens acceptent la souffrance parce qu'ils savent qu'ils vont voir le bout du tunnel bien sûr bien sûr bien sûr mais le guide j'étais en train de dire un truc très pertinent donne-nous une dernière exclusivité avant de partir parce que tu as trop donné d'exclusivité ce soir quand tu sais quand on dit aux gens de retourner à la spiritualité beaucoup de gens croient que c'est porter les habits africains manger le tarot avec les reins et tout c'est dit que passer du temps à dire qu'on n'est pas africain donc on doit retourner à notre spiritualité à 100% on est venu nous mentir avec de vos majorités la majorité n'est pas le nombre quand tu dis la spiritualité pour toi c'est quoi là où les églises chrétiennes occidentaux évangélistes on dit à tuer l'Afrique le vénin le serpent elle a des dents est-ce que les gens vont s'en sortir mais effectivement la région la région nous déconnecte de la nature en fait c'est ça les autres font tout et tout pour que nous ne nous reconnaissons déjà ça vous rend ça vous rend animal c'est ça qui crée la course à la compétition dans les familles parce qu'on dit aide toi et le ciel t'aidera alors qu'avant ils nous ont trouvé on dit aide aide ton frère quand on était petit même quand vous allez à l'eau à la rivière on dit attends ton petit frère attends ta soeur vous arrivez à la rivière même pour porter le saut sur la tête on dit fais porter ton petit frère fais porter ta soeur aujourd'hui quand tu suis les préceptes de la vie occidentale c'est seul le péché je suis sauvé de mon péché capital je suis sauvé les sept péchés capitaux moi seul Dieu m'a béni les autres sont rien et c'est cette idée là qui amène le déséquilibre psychique de l'homme africain et ça nous plonge dans l'égoïsme eux ils récupèrent notre culture par exemple ici les institutions c'est quoi ? c'est la culture même aux Etats-Unis c'est la culture mais c'est en Afrique qu'on a le rôle tournant tout le monde mange bien sûr mais ils ont dit donc c'est pour ça que la religion chrétienne a instauré les bases de la destruction de l'Afrique parce qu'ils vous installent leur truc et ils vous volent votre force spirituelle voilà une dernière exclusivité la toute dernière exclusivité d'Emmanuel le docteur quand tu parles de la religion beaucoup de gens n'ont pas compris et puis moi je te le dis parce que j'ai poussé trop loin par évition et puis tout beaucoup de gens n'ont pas compris que le symbole de Jésus sur la croix en fait quand tu parles de la religion et vu que la religion tourne autour de Jésus le symbole de Jésus sur la croix n'est pas une personne physique ou une personne qui est mort pour nous sauver de nos péchés comme on dit là cela n'a rien à voir c'est autre chose Jésus je le dis et puis je finis Jésus sur la croix c'est un symbole maçonnique qui me touche de Dieu c'est le symbole de l'humanité crucifiée de l'humanité qui est morte et morte pourquoi ? parce qu'on l'a décollecté de la nature on l'a décollecté de sa nature mais attends attends Emmanuel docteur attends quand même les maçons n'étaient pas là il y a 2000 ans quand même oui les humains ils ont plus le contenu ils ont ils ont non les maçons n'ont même pas les maçons ont 200 ans les gars attends même quand tu prends tu sais que quand ils ont pu au fait de de suivre le monde ils ont changé tout ils ont dit bon à partir de aujourd'hui on pensait ce moment-ci comme l'an 0 il y a l'an 1 il y a l'an 2 il y a et puis ils ont dit que bon c'est magnate tous les mensonges et tout et donc selon eux là nous sommes en 2021 non mais la terre n'a pas 2000 2000 ans 2000 ans ce n'est même pas un enfant de 2 ans la terre a 5 millions d'années je pense oui les gens ne comprennent pas que nous sommes là depuis longtemps ils croient que la vie a commencé avec le calendrier chrétien bon donne-nous une dernière exclusivité des exclusivités on va t'appeler les hommes lois des hommes lois non exclusivités des exclusivités voilà disons que disons que mon produit est donc moi je m'arrête la prochaine parce que et dans tout le cas quand tu fais ton direct au prestat musical quand moi j'ai le temps je me connaisse comme aujourd'hui je me connaisse et puis bon on va attaquer on va aller et puis je t'encourage beaucoup le guide merci pour tout ce que tu fais je te remercie beaucoup pour toute toute cette énergie que tu dégages pour libérer l'Afrique d'avant depuis l'humanité au président général et puis bon voilà on fait la prochaine fois bon voilà c'est toujours bien d'avoir des émissions ouvertes comme ça là où on peut échanger échanger bon oui oui vas-y alors trop d'exclusivité ce soir on est gâtés j'espère bon écrivez-moi pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé d'Emmanuel allez bonne journée à toi Emmanuel et merci merci oui ça partagez le direct partagez le direct si les vues baissent on arrête je reviens pour la deuxième partie ous-titrage Sous-titrage MFP. ... 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